It gets at the cost of his youngest son, Segu, in accordance with the word of the Lord spoken by Joshua's son of Nun. Amen. C'est le sang d'année après. 500 years later. La malédiction prononcée par Jésus est arrivée. The curse pronounced by Joshua came to pass. Un homme de Dieu peut lever avec raison la bouche contre toi ce sera pas bien pour toi. If a man of God raises his mouth in reason against you is not going to be good for you. Et nous pouvons voir que nous pouvons souffrir aujourd'hui des choses qui se sont passées à l'époque des parents et des grands-parents et des arrière-parents. Voilà qu'Abiram, le fils de cet homme qui n'avait rien à faire, est mort. Son cadet est mort à cause du péché des parents. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Parce que nous avons la compréhension, nous allons lever cette malédiction au nom puissant de Jésus. Le troisième homme de Dieu, c'est Élisée. Dans deux rois, verset 25 à 27. Et deux rois, chapitre 5, verset 25 à 27. Le prophète Élisée a guéri Naaman. Prophète Élisée a guéri Naaman. Et son serviteur Gehazi est passé outre pour aller prendre des présents à Naaman. Et Élisée a prononcé la malédiction contre Gehazi. La Bible dit, verset 26, Il répondit, Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, Ma pensée n'était pas absente lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des billes, du pétier, du gros pétail, des serviteurs et des servantes ? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Et la Bible dit que et Gehazi sortit de sa présence avec une lèpre comme la neige. Instantanément, la parole du prophète Élisée s'est accomplie dans la vie de Gehazi. Imagine-toi que tu sois membre de la famille de Gehazi. Imagine-toi que tu sois dans la famille de Gehazi. Ils vont, ils seront la lèpre et on ne pourra pas les soigner à cause d'une malédiction. Bienvenue, la malédiction est réelle. La malédiction est réelle. La cause peut être Dieu et la cause peut être un homme de Dieu. Vous, ne vous lèvez pas contre un homme de Dieu. Quel que soit ce qu'il fait, laisse-le à Dieu. Si tu te lèves de faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, puisse-tu ne pas le faire au nom de Jésus. Comment être libéré de la malédiction? La première des choses, il faut reconnaître le problème. Comme dans le cas de cet homme qui cherchait son doctorat, quand on lui a dit qu'il y a quelque chose qu'il n'allait pas, il ne voulait pas reconnaître. Reconnais ton problème, reconnais ta situation. et reconnais que cette situation dans laquelle tu te trouves n'est pas normal. Le deuxième pas, repart-toi de la situation. Demande pardon à Dieu. Amen. Les idolatries, les désobéissances, les péchés et les choses que nous avons faites que nos parents ont faites, que nos grands-parents ont faites, que nos aïens ont faites, demandez pardon et te séparer de cela. Comme a dit Jérémie dans Lamentation 5-7, nos parents ont péché et nous portons le prix de leur péché. Et si tu n'es pas chrétien, il faut demander à devenir chrétien. parce que le fait même de ne pas devenir chrétien et d'un péché c'est une malédiction. Amen. Hallelujah. Et quand tu t'es repenti de tes péchés, de tes offenses, tu as la capacité maintenant comme a fait Maman Marinette de faire des déclarations. Tu ne dois pas fermer ta bouche. Tu dois faire des déclarations. Tu dois prononcer des déclarations. Tu dois prononcer des déclarations. Amen. Parce qu'une bouche qui est fermée est une destinée qui se fait. tu vas te relâcher entre les mains du plus fort de cette malédiction. Tu dois prononcer des paroles pour toi-même afin que tu sois libéré. Et comme tu le feras, le Seigneur va te libérer au nom puissant de Dieu. Amen. Quand la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, la loi de l'Esprit de vie nous a enfranchis de la loi du péché de la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lève-toi avec moi. Lève-toi avec moi. Et nous allons commencer maintenant à prier. Nous allons commencer